Troisième et dernière vidéo sur nos exercices de base sur la trigonométrie. Dans cet exercice, nous avons un triangle rectangle en T. Nous connaissons la longueur RT qui fait 6,2 cm et la longueur RS qui fait 6,9 cm. Et on nous demande de calculer la mesure de l'angle TRS. Donc voyons sur une figure les données de l'énoncé. On cherche l'angle TRS. On connaît la longueur TR et la longueur RS. Nous connaissons donc le côté adjacent de l'angle TRS et l'hypoténuse de ce triangle. La formule que nous allons utiliser est donc côté adjacent sur hypoténuse qui est celle du cosinus de l'angle TRS. Mettons en place la rédaction. Nous sommes dans un triangle rectangle. Donc nous pouvons utiliser la formule du cosinus de l'angle TRS qui est égale à côté adjacent sur hypoténuse. Donc ici RT sur RS. On remplace par les données de l'énoncé. Ce qui nous donne que le cosinus de l'angle TRS est égal à 6,2 sur 6,9. Et là nous allons utiliser la calculatrice. Nous tapons pour cela seconde cosinus. Votre calculatrice suivant le modèle va afficher cosinus moins 1 ou arc cosinus. Et vous tapez ensuite 6,2 sur 6,9. Et elle va vous afficher la valeur de l'angle TRS qui arrondi au degré donne 26 degrés. Tout ça. Tout ça. Et ici. Bien. Alors.